Contes japonais, la cape magique et autres récits. Paroles de Viviane Koenig et Masako Mizuta. La cape magique. Loin au sud du Japon, tout le monde connaît Ikkyoshin. Le jeune samouraï, pauvre, intelligent et trop à la fois. Il a bon cœur, vraiment très bon cœur. Mais il est paresseux, horriblement paresseux. Aussi travaille-t-il le moins possible. Il passe au plus clair de son temps, à s'amuser dans la forêt de bambous ou à courir sur la pente du volcan, qui gronde parfois. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est se promener à Yatsushiro, la jolie petite ville où il est né. Parfois, pour gagner un peu d'argent, Ikkyoshi cultive des radiles ou des concombres dans son jardin. Bien obligé. Il peine dans les chiens en grognant ou fabrique des parapliques en papier, huilé et ronche en or. Qu'il travaille ou qu'il s'amuse, le jeune samouraï pense souvent au tangu de la montagne, qu'il espère rencontrer un jour. Il ne le craint pas. Il sait que ce monstre est affreusement laid avec sa peau rouge. Ses ailes dans le dos et son nez incroyablement long. Kyoshi est certain que, comme tout bon tangu, celui-ci s'entraîne au sabre. Il reste de lui emprunter le minot magique qu'il porte souvent, une pèlerine de paeille qui rend invisible, totalement invisible. Lorsque le vent se déplace, que les herbes se courbent, que les chiens s'agitent, que les brindilles craquent et que des bruits sourds retentissent, le tangu est là. C'est sûr, mais personne ne le voit. Plus de peau rouge, plus de long nez, plus d'aile, plus de tangu, plus rien. Un matin, à force de penser à tout ce que l'invisibilité permet de faire, Kyoshi se décide. Je veux ce minot magique et je le rêve, créative, et je sais comment m'y prendre. Tu es un homme maintenant, lui rappelle sa grand-mère. Plus d'enfantillage, choix raisonnable, travaille et arrête de rêver. Sans tenir compte de son bon conseil, Kyoshi se précipite dans le jardin. Il décroche le linge qui sèche sur une longue perche de bambou. Je suis armé d'une serbe, il en coupe les deux extrémités et engrate soigneusement l'intérieur. Quand son bambou a la main, Kyoshi part vers la montagne. Le jeune homme frissonne dans cette obscurité angoissante. Il respire profondément pour calmer son cœur, s'assit sur le sol sans lâcher son emboulant et attend. Il sait que les tangus sont des moncements moqueurs, curieux, mais pas méchants qui ne détestent, dit-on, que les vaniteux et les voyous. Et Kyoshi, qui n'est ni vaniteux ni voyous, ne craint donc rien. Puis après, le jeune samouraï attend un léger bruit d'elle, de pas, des coups. Il regarde autour de lui, personne. Pourtant, ces bruits, caractéristiques d'un entraînement au sabre, se rapprochent des branches agites au-dessus de sa tête. L'une d'elles tourne à ses biais, certain que le tangu de la montagne est près de lui, et Kyoshi se lève, comme si de rien n'était. Il place l'une d'extrémité du bambou devant son œil droit, ferme la bouche, regarde dans le tube et se tourne vers l'est. « Oh, c'est magnifique ! » dit-il en clatant de rire. « J'aperçois Kyoto, notre belle capitale, et même Edo. » Il sautit une de ci, de là, pousse les hauts et des hauts, admiratifs. Les bruits d'elle, de pas et de sabre cesse. Il ne voit toujours pas ton but, mais sans sa présence. « Le monstre invisible a quitté la cime des arbres. Il est là, à côté de lui. » « Edo est vraiment une ville magnifique, répète bien fort, et Kyoshi, l'œil collé à son tube de bambou. » « Tout naturel, curieux. » « Le tangu, pour la patience, finalement, il se décide et demande. » « Kyoshi, qu'as-tu à la main ? Sois gentil, prête-le-moi. » « Asanon, cette longue vue est mon seul trésor, et comme tout bon samouraï, je ne montre rien à qui se cache sur un minot magique, car il n'y a pas pire lâcheté que de se dissimuler à son adversaire. » « Le tangu, je dois vraiment, et bien, Edo. » Le tangu hésite à peine. Il a tellement envie de regarder à travers cette longue vue qu'il ôte ses pelerines. « Maintenant, tu me vois, et Kyoshi, elle ordonne, » cria-t-il. « C'est un tangu vraiment horrible à voir, peau rouge, non-né et aile rabattue dans le dos, mais Kyoshi n'a pas peur et continue de regarder dans son tube de bambou. » « Non, dit-il, pas question. Je ne te laisserai pas à ma longue vue qu'en échange de mon nino, mon trésor contre ton trésor. » « Voilà qui est juste. » « Waouh, sais-tu qu'on danse à Kyoto et qu'il y a un match de sumo Aido ? » « Entendu trésor contre trésor, accepte enfin le monstre, mais laisse-moi voir un peu. » « Comme à regret, et Kyoshi donne sa longue vue et on échange. » « Du minot. » « Puis, rapide comme l'éclair, il pousse la pelerine magique sur ses épaules. » « Pendant ce temps, un œil fermé et l'autre collé au tube du bambou. » Le tangou regarde vers l'est. Il voit très bien le ciel et les montagnes, mais c'est tout. Il n'aperçoit ni Kyoto ni Aido. Pas de danse, pas de sumo, pas d'animaux étrangers pour s'amuser. Déçu, il essaie avec l'autre œil. Ce n'est pas mieux. Alors, il regarde par l'autre bout de l'œil. De la longue vue, il ne découvre que les cimes des arbres. « Et Kyoshi ! » hurle le monstre. « Je ne vois rien. » « Prends ta longue vue. » « Il rends-moi mon minot. » « Où es-tu, mon son ? » Un Kyoshi est invisible. Plus rouge que rouge, à cause de sa grande colère, le tangou l'appelle. Il le cherche derrière les arbres, dans les branches, sous les buissons, bien qu'il sache qu'il est impossible de retrouver celui qui porte un minot. Désespéré, il explore la forêt longtemps, très longtemps. Quand enfin il renonce, il s'en va en pleurant au-delà du volcan. Pendant ce temps, il Kyoshi descend de la montagne en courant pour arriver en ville, avant le coucher du soleil. Ce minot magique est formidable. Son style en comble du bonheur. Je peux faire ce que je veux sans être vu. À cette heure, la foule se presse dans les rues d'Aksihiro. Le jeune samouraï rencontre des amis qui ne le saluent pas, puisqu'ils ne le voient pas. Ravi de son invisibilité, il s'apprête à rentrer chez lui quand des cris l'arrêtent. À quelques pas de là, un samouraï barbu maltraite un vieux colporteur de bourre de bonbons. Il l'injurie de bourre de coups de pied. Et voilà, ce malheureux est en danger, murmure il Kyoshi, mais je vais le sauver grâce à mon minot magique. Il court droit vers eux et ramasse au passage une poignée de sable qui jette au visage du méchant samouraï. Pendant que celui-ci, aveuglé, se frotte les yeux en bond, maudissant et menaçant les pires sentiments de son agresseur invisible, Il clou aussi, il se glisse derrière lui et le tire par une jambe pour le mettre à terre. Comme le colporteur et les passants ne voient pas non plus Kyoshi, ils pensent que l'affreux samouraï tombait tout seul. Ils trouvent qu'il n'y a rien de plus juste et de plus amusant. Mais leur rire cesse lorsqu'ils voient venu de nulle part hurler leurs oreilles. « Ne suis-tu en goût de la montagne ? Samouraï, et tu manques d'entraînement à ce que je vois ? Allons debout ! » Terrorisé, l'odieux personnage se relève à peine, il frotte sa jambe en doulerie, il s'enfuit tout tremblant tandis que le colporteur ramasse ses bonbons, heureux d'être toujours en vie. « C'est vraiment trop drôle, Samouraï aussi. Avec mon minot magique, je ne crains personne. Pas même un samouraï en colère, je peux l'affronter, je ne risque rien. » Il n'est pas pressé de retrouver sa grand-mère, cependant il prend le chemin de sa maison. Il flâne, chantonne, croise d'élégants villageoises, puis hélas, le plus affreux jurier de la ville. Aussi avare que riche, cet homme cruel gagne beaucoup en prêtant de l'argent aux malheureux, dans le besoin. Ce soir-là, ivre mort, il marche difficilement appuyé sur deux jeunes femmes. Invisibles sont mis nos magiques, et qui aussi décident de lui donner une bonne leçon, il tapote la nuque du bout des doigts. Qui ose de telles bêtises ? Beugle l'usurier en colère, je vais, je vais. L'ivronne bafouille, cherche ses mots, et surtout l'insolent qui ose de telles familiarités. Il se retourne, fou de rage, fronçant les sourcils de façon grotesque, injuriant le vide, car il n'y a personne derrière lui. Alors pour le punir, plus encore, et que s'il se couvre une grande serviette blanche, un coton fin volé, à l'état d'un volant, d'un marchand. Je te hais, Yom, en utile, en imitant Yorei, le célèbre fantôme kimono blanc. Je te hais, je te hais. Ce qui, comme chacun sait, sont les paroles préférées des fantômes japonais. Épouvanté, les jeunes femmes s'enfuient, abandonnant sa terreur vieille ivrogne, incapable de marcher. C'est vraiment trop drôle de s'amuser Kyoshi avec mon minot magique, je ne crains personne, pas même les affreux juriers de la ville. Je peux l'affronter, je ne risque rien. Le soleil se couche quand les jeunes samouraïs rentrent chez lui. Il ôte sa pèlerine magique, l'arrange dans un coin d'abarail, se jurant de n'en parler à personne. Le lendemain, Kyoshi se réveille plus tard que d'habitude, sa première pensée est pour sa précieuse pèlerine. Il se lave, jette un coup d'œil dans le débarras. Son minot a disparu. Il se précipite dans le jardin où sa grand-mère brûle, feuilles mortes et déchèrent. « As-tu vu ma nouvelle pèlerine ? » demande-t-il. « Sûr que j'ai vu, » se fâche-t-elle. Rapporter une horreur pareille à la maison. « Vraiment, je me demande à quoi tu penses. Où est-ce que tu trouvais ce vieux truc ? Je le brûle et tout de suite. » « Non, attends, il y a aussi. » Trop tard, le minot magique s'enflamme déjà. Quelques secondes suffisent à les transformer ensemble. Bien ennuyé, Kyoshi rentra dans la maison. Il ôte son kimono, puis retourne au jardin simplement vêtu d'une large ceinture cachant son bavante. Il prend un peu de sang au creux de ses mains et se frissonne tout le corps, les cheveux, la peint des pieds. Comme il espérait, il redevint visible. C'est bien ainsi, serait-il-il, plus léger que le minot. Alors le sourire enlève, elle a joie au cœur et Kyoshi s'en va à la ville. Certains peuvent vivre une belle journée. Effectivement, tout se passe au mieux. Il regarde des spectacles sans payer. Il écoute des conversations sans y être inventés, invités. Il entre dans le château du Seigneur et s'y promène à long moment. Quoi qu'il fasse ou qu'il aille, personne ne le voit. Il s'amuse énormément. Au milieu du jour, le samouraï invisible commence à avoir faim. Quand il aperçoit une pâtisserie, il s'en approche et vole à l'état Manzun. Un de ses délicieux petits gâteaux ronds et blancs cuits à la vapeur. Quel régal, dit-il. Pas de problème aujourd'hui, tout est gratuit pour moi. J'ai encore faim. Je prends un autre. Tout à son plaisir, le gourmand fourre plusieurs mons de jus dans sa bouche. Il en met tant et tant que la pâte des haricots encore tiède colle à ses lèvres. Pour ne rien perdre, il récupère ses miettes au bout de la langue et la cendre magique qui recouvrait ses lèvres disparaît. Lorsque la pâtissière aperçoit cette bouche suspendue dans les airs, une bouche avaleuse de modus, ils hurlent, regardez un monstre à la bouche devant ma boutique. Comprenant sa sottise, mais trop tard, et qu'aussi s'en suit, poursuivit par le pâtissier. Dans la rue, les passants éclatent de rire sur leur passage, car qui a-t-il de plus drôle qu'un homme furieux poursuivre une bouche ? Rien, et pour eux aussi, ils sont de plus en plus nombreux, fermant leurs parapluies, qui gênent leurs mouvements. Quelle joyeuse ou eu pour eu ! Et c'est tout, personne ne connaît la suite de cette histoire. Fin de cette histoire La princesse des bambous Le coupeur des bambous a les rides du grand âge sur son visage brûlé par le soleil et les vents. Mais rares sont ceux qui se souviennent de son nom. On l'appelle le vieux qui prend des bambous, ou simplement Okina, le vieux. Il vit avec sa femme dans un petit village du Japon. Il partage avec elle le chagrin de ne pas avoir d'enfants. Leur vie est triste et dure, mais ils ne se plaignent jamais. Ce matin-là, debout avec le soleil, comme en son habitude, Okina s'en va dans la forêt. Il doit couper de nombreux bambous qu'il transformera en siège, en coffre, en panier, en arc ou en store. Le vieil homme marche vite. Il a l'oeil pour repérer les baptises, ni trop grosses ni trop fines. Il chantonne en réponse au pipièlement des oiseaux. Il salue une maison qui s'envole légère et joyeuse. Il coupe un bambou par-ci et un autre par-là, et poursuit son chemin. Soudain, il s'arrête. À quelques pas de lui, un bambou brille d'un éclat irréel. Okina n'a jamais rien vu de tel. Intrigué, il s'en approche. Puis à part ce flamboiement, ce bambou semble tout à fait ordinaire, ni gros ni fin, pas plus haut que les autres, simplement magnifique. Alors, dans l'immense forêt agitée par le vent, le vieil homme le coupe d'un seul coup de hache. Il n'hésite pas un instant. Il a le geste sûr. Il n'est pas surpris en découvrant au creux de la tige une fillette au teint pâle, recroquevrillée sur elle-même, comme l'enfant jolie. Elle a un visage délicat, rond comme la lune, éclairée par des ravissants yeux noirs et brédés. Le vieil homme redouille quelques paroles rassurantes à son oreille et conclut à un soupir. « Tu es l'enfant que j'attendais, petite. Rentrons à la maison. Comme ma femme va être contente, ajouta-t-il. » Okina attache les bambous déjà coupés sur sa hôte qu'il met sur son dos. Puis, pressé d'arriver celui, il quitte la forêt, l'adorable bébé au creux de ses bras. Okina et sa femme accueillent la petite avec joie. Ils sont pauvres, ils sont vieux, mais ils décident de les élever comme leur propre fille. Ils choisissent pour elle un bien joli prénom, Kaguya-ime, ce qui signifie « princesse lumineuse », car dorénavant, sa beauté illumine leur maison. Dès le lendemain, matin, la vie reprend son cours. Okina se lève avec le soleil. Il doit travailler plus dur encore puisqu'elle a une bouche de plus à nourrir. Mais il a le cœur égile. Il marche vite et chantonne, sa hôte vide belote sur son dos. Situant, il revient dans la forêt, il coupe un bambou par-ci et un autre par-là. Doudain, il s'arrête en apercevant à quelque part de lui un bambou magnifique, extraordinaire, plus gros et plus haut que les autres. Okina le coupe d'un coup. Coup de hache. Il n'hésite pas à un seul instant. Il a le geste sûr. Il n'est pas surpris en découvrant au creux de la tige une pépite d'or, lourde et brillante. Le vieil homme ne cherche plus à comprendre ce qu'il lui arrive. Il rêve déjà de ce qu'il fera avec. Il vendra cet or à la ville et achètera, oh comme ce soit agréable, un kimono neuf pour sa femme, le sien est si usé, des vêtements pour la fillette et quelques douceurs. Autour de lui, le vent souffle et fait chanter les bambous. Mais le rêveur ne les entend pas. Montant après, le cœur battant, Okina séduit sa hache pour couper un second bambou. Aussi haut et aussi gros que le précédent, il espère une nouvelle surprise, sans trop y croire. Il craint d'être déçu. Au creux de la tige, une seconde pépite d'or atteint. Il en va de même à chaque nouveau bambou. C'est ainsi que le vieux coupeur des bambous devient riche. Depuis ce jour, Okina, sa femme et leur petite princesse des bambous, comme ils la surnomment, vivent heureux. Ils habitent désormais une belle maison de bois, en toit couvert de tuiles en cibre. Dans leur jardin, se mêlent harmonieusement le rouge des pivoines, le vert joyeux des arbres, le vert grisé de l'étang et les couleurs élégantes des pierres et des caillons. Kaguyaime grandit incroyablement vite. Trois mois après sa découverte au creux du bambou, a déjà 13 ans, et le droit de se coiffer et de s'habiller comme une aduque, ravissante, sage et intelligente, en l'histoire conteste la plus belle jeune fille du Japon. Comme on parle de la merveilleuse Kaguyaime dans tout le pays, de nombreux jeunes gens espèrent l'épouser. Beaucoup en rêvent, mais cinq d'entre eux les plus audacieux et les plus amoureux décident d'agir. Ils arrivent donc un jour d'hiver dans le luxueux demeure d'Okina. Ces princes, car ils sont princes, viennent demander la main de la jeune fille. « Noble Okina, » dit-il, « Après avoir salué leur hôte, que ta fille choisisse parmi nous celui qu'elle désire épouser, d'avance, nous acceptons cette décision. » Caché derrière un store de bambou, Kaguyaimeime examine attentivement les cinq prétendants. Ils ont fière allure avec leur kimono de soie noire et leurs cheveux sombres relevé en chignon en haut de la taille. Ils parlent bien, mais comment pourraient-ils choisir parmi ces innocents ? Sinon, à coutume, ils devraient échanger quelques poésies pour mieux se connaître. Là, la jeune femme demanderait à son père d'organiser le mariage avec l'élu de son père. « Revenez demain au milieu du jour, » déclara Okina. « Ils nous verront pour connaître notre réponse. » Les princes saluent et se retirent. Ils franchissent la porte, coulissant, qui ouvrent sur leur jardin. Non, le petit étang gelé disparaissent. Autour d'eux, la neige tombe au gros flancon et un vent glacé souffle depuis la forêt des bambous. Le soir même, après avoir mangé du riz du navet, Okina, sa femme, et Kaguya aimé, bavardent longuement. Le veillant tente de partir de sa fille, d'épouser un des princes. « J'ai plus de 70 ans, » dit-il. À court d'arguments, « Seigneur, quand j'y mourrai ? » « Dans ce monde, les hommes et les femmes se marient, fondent une famille, et il n'y a rien de plus normal. » « Je ne désire pas me marier, et souhaite vivre près de vous, » s'entête la jeune fille. « Je sais que ce n'est pas comme les autres, ma jolie princesse, » répond Okina. « Cependant, il ne peut rester toujours notre seul, sans ami, sans mari. Je ne suis pas seul, puisque vous êtes là, » rétorque-t-elle. « Mais, pour vous plaire, mon père, proposons à mes prétendants de m'offrir des cadeaux, des cadeaux très spéciaux, et j'épouserai le premier qui me satisfera. » Le lendemain, vêtus de kimonos de soie plus somptuents encore que la veille, les princes saluent Okina et sa femme. Ils attendent leur décision en silence. Ils imaginent la belle jeune fille cachée derrière un store devant vous, avec des cheveux noirs et lisses tombant jusqu'aux pieds, les yeux joliment bridés. Un sourire timide et une voix plus douce que le chien de Rossignol. Ils l'aiment déjà plus qu'au même. « Noble prince, » leur dit le vieil homme, « Il nous est impossible de choisir parmi nous. » « Parvez-vous, mais notre décision est prise. Notre fille épousera celui qui comblera nos voeux. » Il se tourne alors vers le plus élégant des princes. « Toi, commence-t-il, trouve le bol en pierre que le Bouddha utilisait pour manger y apporte le nous ? » « Cachant mal sa stupeur, car où est comment trouver le bol du Bouddha ? » « Le prince accepte en incluant deux fois la tête. » « Toi, continue Kida en fixant le prince en kimono violet. » « Reviens avec une branche de joyaux de lille de Aurai. » « Bien obligé, l'homme accepte en silence cette mission difficile voire irréalisable. » « Le grand à toi, ajoute-t-il en regardant le plus grand des princes. » « Offre-nous la robe légendaire des rats de feu de Chine. » « Toi, retrouve le collier de pierre en arc-en-ciel du dragon. » « Et toi, le trésor du coquillage des hirondelles. » « Notre fille épousera le premier qui nous satisfera. » « Les princes sont accablés. » « Le vieil homme existe tout simplement. » « L'impossible. » « Craint-ils de ne jamais pouvoir satisfaire leur belle. » « Non, ils n'ont aucun espoir. » « Pourtant, ils décident de tenter leur chance. » « Pendant ce temps, certains de ne recevoir aucun des cadeaux demandés, » « Kaguya et Mie glissent ses mains dans les larges manches de son kimono. » « Elle qui ne veut ni se marier ni quitter ses chers parents, » « C'est réjoui d'une déconflie de ses prétendants. » « Le plus élégant des princes revient quelques semaines plus tard avec un bol magnifique. » « Une véritable merveille achetée très chère. » « Derrière le store du bambou de la grande salle, » « Kaguya et Mie s'inquiètent. » « Son kimono d'un rouge lumineux augmente l'éclat de sa beauté. » « Mais le prince ne le voit pas. » « Au premier coup d'œil, elle se rassure. » « Le bol que jeune homme nous apporte n'a pas l'éclat de sainteté de Bouddha. » « Ses parents le remarquent aussi et demandent au prince de ne pas revenir, » « puisqu'il n'a pas rempli sa mission. » « Il n'épuisera pas leur fils. » « L'hiver touche à sa fin quand deux autres prétendants arrivent à leur tour. » « L'un apporte une fausse branche de joyaux de l'île d'Orai. » « Et l'autre une mauvaise copie de la robe de rat de fou de Chine. » « Le prince, il décide de juger par lui-même de la beauté, de l'intelligence et de la sagesse de Kaguya. » « Poussé par la curiosité, il envoie une noble dame prier la jeune fille de se rendre au palais. » « Dès qu'il la voit, l'empereur en tombe follement amoureux, tellement amoureux qu'il décide de l'épouser. » « Lui, car il oserait refuser sa demande en mariage, le Mikado se réjouit déjà de son futur bonheur. » « Pourtant, la réponse de la belle n'est pas celle qu'il attendait. » « Elle refuse, s'excusant de ne pouvoir rester auprès de l'empereur. » « Trois ans passent. » « Depuis le printemps, Kaguya a de curieuses crises de tristesse qu'Oguina et sa femme ne comprennent pas. » « Assise devant la maison, sur le couloir extérieur de bois. » « Elle pleure pendant des heures en regardant la lune. » « Pas avant le 15 août. » « La trouvant en larmes une fois encore, ses parents insistent pour connaître la cause d'un tel chakra. » « Depuis longtemps, je voulais vous confier mon secret, » leur meurtait, « mais je n'osais pas. » « Parle, mon enfant, m'encourage-t-il en cœur. » « Si je n'ai pas trouvé la force de tout vous dire, » répond la jeune fille, « c'est qu'en vous ouvrant mon cœur, je vais vous faire de la peine. » « Je ne suis pas de ce monde, je viens de la lune. » « Comment ça, de la lune ? » « À la suite d'une ancienne promesse, je suis arrivé sur terre. » « Maintenant, je dois quitter ce beau pays, rentrer chez moi, il est temps. » « Le 15 août, on viendra me chercher. Je pleure à l'idée de vous quitter, de votre chagrin. » « Voilà la cause de ma tristesse. » « Je t'ai élevé comme ma propre fille, » répond vivement Okina. « Je ne permettrai à personne d'être enlevé. » « Après ces années de bonheur avec vous, je ne me souviens plus de mes parents qui m'attendent sur la lune. » « Cependant, je ne peux changer les cours des choses. Mon départ est proche et je dois vous dire adieu, malgré ma peine. » « Son pinceau le tremble dans l'encre et note sur un papier fin. » « Vous avez envoyé de nombreux gardes pour me retenir, mais il est impossible de résister aux envoyés du ciel. » « Je suis triste, triste. Je ne pouvais vivre près de vous, car je viens d'ailleurs de loin. » « Vous n'avez pas compris la raison de m'enfuir, de vous épouser. Je ne pouvais vous l'expliquer. » « Le moment est venu pour moi de m'habiller du gilet du ciel léger, comme une plume. Je pense beaucoup à vous. » À peine qu'Aguillac y met, a-t-elle posé son pinceau, qu'un envoyé du ciel s'approche d'elle, il lui offre à boire quelques gouttes d'élixir d'immortalité. Elle obéit. Puis il referme la peau qu'il confie, ainsi que la lettre au chef des gammes, avec or de la portée à mes cadeaux. Pendant ce temps, la malheureuse embrasse ses parents une dernière fois, à pleurs et assure de son amour. Leur offre son kimono, un bien modeste souvenir et enfile le gilet du ciel. Un instant mêle à l'oubli de deux moments, les doux moments de sa vie sur terre, et monte dans la voiture volant du bal d'Aquin de soi. Depuis cette nuit tragique, Okina et sa femme ne cessent de pleurer. Leur chagrin est si grand qu'ils s'affaiblissent de jour en jour et tombent malades. Ils espèrent cependant, sans trop y croire, le retour de leur princesse des bambous. Ils attendent, tandis que son palais de Gyota, bouleversé par la disparition de sa bien-aimée, par sa relève et son cadeau d'adieu, l'empereur réunit ses conseillers. « Quelle est la plus haute montagne du Japon ? » leur demande-t-il. « Celle qui est le plus près du ciel. » « Majesté, répond la deux, c'est le grand monde de la province de Siruga. » « Fort bien, approuve l'empereur. » « Alors choisis mes meilleurs soldats, qui partent au sommet du grand monde, cette lettre et ce pot, qu'ils allument en feu et le brûlent. » L'empereur est obéi le jour même, ce qui le satisfait, mais rien ni personne ne parvint à calmer son chagrin. Chaque nuit, il regarde la nuit, espérant que son message parviendra à sa bien-aimée. Il veut qu'elle sache qu'il ne boira jamais ou grand jamais son exil d'immortalité, car il ne souhaite pas vivre éternellement sans elle. Le feu allumé par l'empereur, ce jour-là, brûlent encore, dis-donc, et c'est pour cela que le temps, en temps de la fumée, s'échappe du grand monde, qu'on appelle aujourd'hui le monde Fuji, avant le camp plus actif, mais jamais éteint. Fin La femme des neiges Il était une fois dans un village des pays de Masushi, à l'est du Japon, de Bûcheron. Le vieux Masuku, connaît les dangers de la montagne, ne craint pas les grands froids de l'hiver. Il apprécie le travail de son jeune apprenti, le courageux Minokishi. Un jour d'hiver, une terrible tempête de neige surprend les deux hommes loin de leur village. Le vent souffre en rafale d'épais flocons tourbillonnant autour d'eux, ce qui les pousse à se réfugier dans une vieille baraque en bois. Au milieu de la nuit, Minokishi se réveille tout engourdi, du sommeil et de froid. Une femme est là, vêtue de blanc, merveilleusement belle, avec de longs cheveux, et au teint plus blanc que la neige, presque transparent. Il la reconnaît. C'est Yuki Onna, la redoutable femme des neiges. Elle se penche sur Musaku endormi. Elle souffle, souffle son haleine glacée. Quand elle se redresse, le vieux Bûcheron est mort. Elle se tourne alors vers Minokishi, qu'elle fiche de ses yeux qui riche. Penché sur lui, un trouve déjà les lèvres pour le geler à son tour. Pourtant, elle retient son haleine glacée du sourire. Je pourrais te tuer, murmure-t-elle, mais tu es si jeune et si beau que j'ai décidé de te sauver. Cependant, ne raconte à personne ce qui s'est passé cette nuit. À personne, m'entends-tu ? Oui, promis Minokishi, tremblant de peur plus que de froid. Silence à tout jamais ou tu perdras la vie, menace-t-elle, avant de disparaître planche légère comme un nuage. Et elle part sans laisser de traces, pas même l'emprunt des pas, tandis que Minokishi enfie ce secret à son cœur. Quand, quelques mois plus tard, le jeune homme, tant amoureux de la jolie Iyuki, il l'épouse. Il a presque oublié cette nuit terrible, mais il a retenu de bons conseils du vieux Mozaku. Au fil des années, il est devenu un excellent Bûcheron, un bon mari et un bon père. Quand Iyuki, la meilleure des femmes et la meilleure des mères, chose étrange, elle ne vieillit pas. Leur amour et leurs dix enfants suffisent à leur bonheur. Quand je te vois si belle, lui confie Mizuku, un soir avec tes longs cheveux et ta peau d'une blanchure de neige, je me souviens d'une étrange rencontre dans la montagne. C'était en hiver, il y a bien longtemps, j'avais à peine 18 ans. Iyuki l'écoute, mais l'inquiétude brille au fond de ses yeux. « Cette nuit-là continue-t-il, sans rien remarquer ? J'ai vu ou peut-être née n'était-ce qu'un rêve. La femme des neiges, si redoutable et si belle, tu lui ressembles. » « Je ne ressemble pas, je suis la femme des neiges. » s'écrit Iyuki. « Souviens-toi, je t'avais prévenu jadis dans la montagne. Je t'avais dit que je te tuerais si tu parlais de moi à quelqu'un. » « Je t'avais déjà parlé, malheureux. Adieu Minokishi. Mais comment pourrais-je te tuer ? Je t'aime tellement. Je t'en supplie, occupe-toi bien de nos enfants. Adieu. » Bref, tout ce qu'il faut pour la cérémonie du thé. Un matin, après avoir enfilé son kimono de canton noir et mis son caissal jaune sur l'épaule, le vieil homme s'en va à pied à la ville. Là, il rend visite à quelques fidèles, les habitués du temple, avant de courir forêté sur les brancanteurs. Quand il aperçoit dans l'une de leurs boutiques une bouilloire à thé extraordinaire, son cœur s'emballe. Il l'achète aussitôt et, tout heureux, prend le chemin du retour. Le bon se pose, cette petite merveille, au sein de son tokonomat et recule de quelques pas pour juger de l'effet. Il est enchanté. Cette bouilloire complète parfaitement sa collection. Il s'agenouille pour l'admirer tout à loisir et il est content de si longtemps qu'il finit par s'endormir. Bientôt, la nouvelle bouilloire vacille tourne sur elle-même, dans un sens, dans l'autre. Lorsqu'une queue courte et grosse apparaît, le bronze dort toujours. Quand quatre pattes courtes hautes surgissent, suivie d'une tête brune avec des poils noirs autour des yeux, le bronze dort encore. Le tanuki, car son nez, un instant nombre d'un doute, trouve-t-il maintenant près du vieil homme, sa bouilloire sur le dos, tel un escargot, mais en plus rapide. Il explore les coins et les recoins de la grande salle. À son réveil, le bronze est stupéfait. Sa nouvelle bouilloire a disparu. Il secoue la tête, se frotte les yeux et se met à la recherche. Pas longtemps, à sa grande surprise, allait là-bas, de l'autre bout de la pièce, sans queue, ni pattes, ni tête, car le tanuki a eu le temps de s'y cacher. Certains que les novices du temple y ont touché pendant son sommeil, pour lui faire une face vraisemblablement, le vieil homme les appelle. « Qui a déplacé ma bouilloire à thé ? » leur demande-t-il agacé. « Personne ? » répondent encore les jeunes hommes. « Ils ont l'air si sincères que le bon, sans comprendre ce qui s'est passé, replace la bouilloire au sens du Tokonoma. » « L'admire une fois encore et s'en va. » « Le lendemain, le vieil homme décide d'utiliser sa nouvelle bouilloire pour préparer le thé. » Il l'a rempli d'eau, l'approche du feu et « À l'instant, une queue, quatre pattes et une tête poilée en surgissent. » « Oh là là ! Ma bouilloire se transforme en tanuki ! » À ses cris, les novices arrivent armés de balais. « Notre bon maître, que se passe-t-il ? C'est un tanuki ! » « Mais juste à côté du feu, sa bouilloire est là, immobile, sans queue ni pattes ni tête. » « Vous avez rêvé, mon bon maître, il n'y a pas la moindre tanuki par ici. » « C'est votre nouvelle bouilloire ! » le rassure le plus jeune des garçons. » Et les novices s'en vont, inquiets des bizarreries du vieil homme. « Est-il malade ? » « Ou a-t-il perdu l'esprit ? » lui demande-t-il. « Mal à l'aise, sans savoir pourquoi, le bonze reste là, assis sur ses talons, seul, dans la grande salle du temple. » Il ne quitte pas des yeux sa bouilloire, qu'il regrette d'avoir acheté. « Chiffonier, voilà le chiffonier qui passe ! » « Quelle chance ! » se dit le bonze, en attendant l'appel du marchand. « Voilà l'homme qu'il me faut ! Par ici, mon brave ! » « Crie-t-il, j'ai quelque chose pour toi ! » Il lui donne sa bouilloire, trop contente de s'en débarrasser. Jamais le pauvre chiffonier n'a reçu pareil cadeau. D'habitude, il se contente de ramasser des objets cabossés, cassés, ébréchés, abandonnés. Parfois, il achète pour presque rien, de vieilles étoffes, de vieux papiers, et tout ce jour-là, les gens ne veulent plus. Mais reçois avoir un cadeau, ça n'a jamais. De retour chez lui, le brave homme pose sa nouvelle bouilloire sur un coussin génie. Puis, armé d'un chiffon doux, il l'astique en sifflotant, un récibel qui décide de ne jamais l'utiliser pour chauffer son eau et ne pas la vendre qu'à son seul unique trésor. Quelques temps après, sa fille tombe gravement malade. Hélas, le pauvre homme n'est pas accepté de médicaments qu'il aguerrira à coup sûr. C'est bien trop cher pour lui. Ah, si j'avais de l'argent ! Soupir-t-il un soir au chevet de la fille est endormie. Monsieur le chiffonier ! Monsieur le chiffonier ! Le malheureux regarde autour de lui. Il est seul avec sa petite malade au jus févreux et au souffle roc. Monsieur le chiffonier ! Répète une voix inconnue. C'est moi, la bouilloire ! Attendez que je sorte ! Ne craignez rien ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Elle se met à bouger. Vacile, tourne sur elle-même, dans un sens et dans l'autre. Et le tanouki apparaît. Une queue suivie de quatre pattes et d'une tête brune avec des poils noirs autour des yeux. Le pauvre marchand écarguille les yeux tandis que la chose s'approche de lui à toute vitesse. On m'appelle Bumbuku, la bouilloire athée, annonce le tanouki en s'inclinant pour les mains. Dredonon, que fais-tu là ? Oh, c'est une longue histoire. Longue et triste. Raconte-moi. Parle-moi doucement de peur de réveiller ma petite. Il y a bien longtemps, un chasseur arriva dans la forêt de la montagne où je vivais en paix. Pour l'éviter ainsi que son fusil, je me cachais dans les hautes herbes et me changeais en boudoir athée. Je me croyais sauvée. Hélas, il m'a perçu et m'emporta pour me vendre à un brocanteur de la ville. Depuis ce jour, ma vie fait un enfer. Que de fois n'essayais-je pas de m'enfuir de leur boutique poussiéreuse. J'ignore pourquoi, mais je n'arrivais plus à redevenir tanouki. Bouillouarate j'étais, bouillouarate je restais. On me vendit bien souvent, on me brutalisait, on me mettait à chauffer sur le feu. Ah, si vous saviez comme j'ai souffert. Bref, monsieur le chiffonnier, votre chasseur a me traité gentiment. Oh, ce n'est rien, je te donne juste un petit coup de chiffon, doux de temps en temps, précise le bravo. Pour vous remarcher, reprends un tanouki effondré sur une table basse. Je vais gagner l'argent dont vous avez besoin pour acheter le médicament. Monsieur bon acrobate, voyez-vous. Alors, préparez vite une baraque, annoncez mon spectacle et laissez-moi faire. Je dois rêver, murmurant le chiffonnier. Comment une bouillouarate peut-elle avoir des pattes, une queue et une tête ? Comment peut-elle parler ? C'est tout simplement impossible. Il ne peut y croire. Pourtant, beaucoup, la bouillouarate athée insiste. Elle insiste tant et tant que finalement il décide de lui obéir. Le lendemain, le bravo arbre se rend à la ville. Il construit une baraque en bois et accroche à l'entrée une enseigne en tissu sur lequel est écrit un encre-noir. Bon beaucoup, la bouillouarate qui marche sur une corne. Puis il dessine un chien tanouki acrobat. Une ombrelle à la main. D'un naturel curieux, les passants s'arrêtent devant la nouvelle, marraque. Le spectacle lui semble tellement original qu'ils font bientôt la queue pour entrer. L'un après l'autre, il donne une pincette de cuivre au chiffonnier. Celui-ci les range dans son porte-monnaie de tissu, bientôt plein à craquer. Lorsqu'il n'y a plus une seule place de livre, il monte sur scène. Bonjour mesdames et messieurs, commence-t-il à intimider. Vous allez insister à un numéro exceptionnel. Voici l'incroyable, l'unique, le merveilleux bon beaucoup, la bouillouarate qui marche sur une corne. Il ouvre le rideau. En découvrant une bouilloire sur scène, les spectateurs eut leur mécontentement, demandant à être remboursé, crient au voleur. Quand il la voit bouger, le silence revient peu à peu. Quand il la voit vaciller, puis tourner sur elle-même, dans un sens ou dans l'autre, il se taise. Quand il voit apparaître une queue, quatre pattes et une tête brune avec des poils noirs autour des yeux, une bonne vraie tête de tanuki qui tente le cou, écarguille les yeux, ils retiennent leur souffle. Plus personne ne bouge, ni ne parle, lorsque bon Goku le salue. Il grimpe à l'échelle, placée à droite de la scène, et monte jusqu'à la corde tendue au-dessus du sol. Puis un parasol, un lendemain, un ventail dans l'autre, il commence au numéro. Allez, regardez, bon Goku, la bouillouarate, chante l'acrobate. La bouillouarate qui marche sur la corde, s'il arrive au bout, sans tomber, s'il vous plaît, abondissez. C'est étonnant, s'enthousiasme les spectateurs. Bravo ! Attention, ne tombe pas, ajoute le plus inquiet. Mais déjà arrivé sans sauf, à l'autre bout de la corde, bon Goku redescend sur scène pour une seconde échelle. Il salue son public et se met à danser, léger et joyeux. Depuis ce jour, les curieux viennent des quatre coins de la ville pour assister au spectacle de mon Goku, la bouillouarate. Ils sont si nombreux que le chiffonnier, plus riche qu'il ne l'a jamais été, achetait les médicaments nécessaires à son enfant. Le tanuki a réussi, la fiette est guérie. Va-t-il arrêter son numéro ? Non. Il aime tellement marcher sur une corde et danser qu'il décide de continuer. Jour après jour, son spectacle remporte un succès extraordinaire. Je ne veux plus que tu travailles ainsi, lui dit un soir à Chifouni. C'est fatiguant et dangereux. Imagine que tu tombes de la corde. Ne te fais pas de soucis, j'ai l'habitude. Habitude ou pas, le danger est là, bien réel. S'énerve le brave homme. Arrête-toi avant qu'un malheur ne se vienne. Avec tout cet argent, mon rêve est de devenir un vrai commerçant pour devenir réalité. Je voyagerai dans toutes les régions avec ma fille et je ferai de bonnes affaires. Une seule chose, je me retiens si, toi. Si je pars, que deviendras-tu, mon ami ? Aimerais-tu retourner au temple, Mou-Orinji ? Continuer le chiffonnier après avoir réfléchi un long moment au silence. Le bon à qui tu as fait si peur, à un homme sage et bon. J'irai le voir si je lui raconterai ton histoire. Je lui dirai ce que tu as fait pour ma fille et lui demanderai de te garder là-bas, à une condition. Laquelle, Samuji Tanuki ? Tu ne devras plus jamais l'effrayer, mais compte sur moi, je lui expliquerai comment te faire plaisir en lui offrant une énorme pile de chiffon. Cela te convient-il ? Je serai ravi. Quelques jours plus tard, le vieux bronze pose la plus belle des boudoirs athées sur un coussin au sein de son tokonomat. Puis, il la frotte avec un chiffon doux en lui parlant de choses et d'autres. Après l'avoir astiquée, il recule de quelques pas, s'assied sur les talons et reste là à l'admirer. Le bronze qui a promis un chiffonnier de la frotter chaque jour, sans jamais la poser sur le feu, a tenu parole. Le Tanuki qui a promis au chiffonnier de ne plus effrayer le vieil homme est aussi tenu parole. Tant et si bien que sa vie de boudoir athée est ainsi agréable qu'il n'a plus jamais sorti ni sa queue, ni ses pattes, ni sa tête. On raconte, mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, le trésor du tampon de Morinji est bon beaucoup la boudoir athée, le plus heureux des Tanuki. Fin de cette histoire. Le pêcheur et le palais d'océan Tarot, le pêcheur, vit dans le plus charmant des villages, au bord de la mer. Bon et généreux, avec sa famille comme avec ses amis, il trouve toujours le mot qui réconfort. Le geste qui rassure, le petit gâteau qui fait plaisir, il n'est pas bien riche, aussi n'offre-t-il parfois que de ses poissons. Ce soir-là, Tarot revient de la pêche, son chapeau de paille de riz sur la tête et les jambes de son caleçon retroussées jusqu'aux genoux. Il a mouillé son kimono court, mais la journée a été bonne. Il chantonne en longeant le rivage quand, soudain, décrit des rires moqueurs l'intrigue. Il provient d'un groupe de jeunes hommes qui jouent un peu plus loin sur le sable. Tarot les rejoint, mais en découvrant ce qui les amuse, le voit la contrailler. Ses gardements secourent une grosse tortue de mer. Ils la mettent sur le dos, lui tirent les pattes, la retournent à nouveau, tapotent sa tête de droite à gauche, tambourine sur sa carapace. Il trouve cela très drôle. « Pourquoi ennuyer cette tortue sans défense ? » demande-t-il aux enfants. « Que vous a-t-il fait ? » « Occupe-toi de tes affaires ! » répliquent les enfants avec insolence. Ils continuent leur jeu, plus creuxement encore, dans l'espoir d'inaver leur donneur de leçons et de la pousser à partir. Cependant, Tarot reste là, les bras ballons, cherchant le moyen de sauver l'animal. Il fouille dans sa bourse de coton accroché à sa ceinture et en sort trois petites pièces. « J'aimerais vous assister cette bête ! » leur propose-t-il. « Tenez, voilà pour vous ! » À la vue des pièges, dans la main du pêcheur, les garçons croient voir un trésor. On s'y accepte-t-il, les chansent et partent-ils en courant vers le village s'acheter des gâteaux. Resté seul sur le rivage, Tarot se félicite d'avoir sauvé la tortue d'une mort certaine. Il la prend dans ses bras, la pose sur le sable au plus près des vagues et murmure. « Pauvre petite, tu as certainement envie de rentrer chez toi. » Il trotte vers la mer, elle s'attend. Le lendemain, levé de bonheur comme à son habitue, Tarot va pêcher. Il a dit au revoir à ses vieux parents et leur promet de rentrer tôt. Arrivé au large, il jette son filet et attend. Tout est calme, pas un bruit, mis à part le clapotis des flots contre la coque de sa barque et les cris lointains des oiseaux. Tout à coup, un bruit étrange, un clapotement plus fort, plus net, le fait sursauter. Il tombe l'oreille, scrute l'horizon, rien. Monsieur Tarot crée une toute petite voix. Seul dans sa barque, au milieu de la mer, le jeune pêcheur cherche qu'il appelle. Il n'y a pas âme qui vive. Il a dû s'endormir, rêver. Monsieur Tarot, répète la toute petite voix. Cette voix, elle se penche par-dessus bord, prenant garde à ne pas tomber de la barque. Cal n'est pas sa surprise de voir émerger des flots, une adorable tête de tortue. Là, tout près de lui, il la reconnaît au premier coup d'œil. Oh, c'est toi, s'étonne le pêcheur, toi que j'ai remis à la mer hier. Je suis venu te remercier. Tu as été si gentil et si généreux. Je n'ai rien, répond Tarot, n'y pense plus. C'est d'autant plus adorable que tu lui as donné trois pièces pour me sauver. Continue la tortue en agitant ses pas de temps. Une grosse somme pour un pauvre pêcheur comme toi. Alors, je suis venu te dire, Koto-Hime, la princesse de l'océan, t'invite à son palais. Je vais t'y conduire, c'est au fond de la mer. Je te remercie, répond Tarot, mais je ne te suivrai pas, car je ne suis qu'un homme qui ne peut ni respirer dans l'eau, ni nager si profond. Oh, ce n'est pas un problème, monsieur Tarot saute sur ma carapace et ne craint rien. Le pêcheur n'en croit ni ses yeux ni ses oreilles. Va-t-il au biais d'une tortue ? Non, bien sûr. Mais peut-il refuser une telle proposition ? Une invitation de la princesse de l'océan ? C'est impossible. Alors, abandonnant barque et filet, il se laisse glisser sur le dos de la tortue. Il s'y installe, tout à son aise, à peine a été cramponné au bord de l'épaisse carapace, que la tortue plonge dans les profondeurs de la mer. Tarot s'en étonne et pourtant il ne respire aussi bien que l'eau que dans l'air. Il passe au milieu des poissons, des toiles de mer, d'agles et de rochers. Bientôt, la tortue s'arrête devant le portail d'un palais somptuble. Attends-moi là quelques instants, dit-elle à son passager. Elle pousse les lourdes portes et disparaît. Quand elle ressort quelques minutes plus tard, elle est accompagnée d'une multitude de poissons de toute taille, de toute forme, de toute couleur. Vêtue de livrets, bleu-azur au canon d'argent, ce sont les serviteurs de la princesse de l'océan. Il salue le pêcheur avec grand respect, Tarot ne cherche plus à comprendre ce qui lui arrive, parler avec une tortue, gagner les profondeurs de la mer, découvrir un palais sous-marin ou être salué par des poissons en livret. Quoi de plus normal ? Déjà, un serviteur entraîne un jeune pêcheur dans le palais. Il gravisse l'escalier de belles pierres en rampes de cristal et s'arrête devant une porte d'acajou, sertie de jade délicate. Inutile de frapper, inutile de pousser, la porte s'ouvre elle-même, comme par magie. Tarot pénètre alors dans une salle immense, au plafond d'un cave vert soutenu par des piliers au corail orangé et des murs de marbre. Parsemés de perles et de pierres précieuses, de nombreuses lampes en vermeil diffusent une lumière douce, chaude, parfumée. Au milieu de temps de merveilles, la princesse Othoïmé l'attend, assise sur un trône d'or magnifique, entourée de toute sa cour. Tarot veut se proscerner, lui le pauvre petit pêcheur, mais la jeune femme ne lui laisserait à peine le temps. Elle se lève et vient vers lui. « Sois le bienvenu, lui dit-elle, en lui prenant les mains. Tu as sauvé la vie d'un de mes sujets et je veux te remercier. Comme tu le mérites, fais-moi le plaisir de dîner avec moi. » D'habitude, Tarot est bavard, mais là, les murs restent bloqués dans sa gorge nourrie. Une rougie bafouille quelques merciers incompréhensibles. La princesse lui sourit et retourne s'asseoir sur son trône, tandis que ses servantes installent le pêcheur sur un coussin de soie brodée au fil d'or. Pierre se dépêche d'apporter une table basse et toutes sortes de mets délicieux sur des plats de vermeil. Jamais Tarot n'avait si bien mangé. Le repas achevé, Otoïmé propose à son invité un petit tour à ses jardins. La promenade commence par le parterre du printemps, à l'est, dans les surigées en fleurs, des rossignols chanteurs rivalisent de gaieté. Au sud, dans les parterres de l'été, les cigales sautillent en plus en l'air de leurs cris stridents. À l'ouest, le parterre de l'automne est recouvert de feuilles rouges et de cris centaines. Enfin, le parterre de l'hiver, au nord, n'est qu'un dimanche chant de neige autour d'un étange glacé. Jamais Tarot n'a vu de si beau jardin. Les heures et les jours passent vite au palais d'océans. Repas, promenades, musique et bavardages. Le jeune pêcheur est le plus heureux des hommes. Il se sent si bien, après de la princesse, qu'en oublie ses vieux parents, ses abarques et ses filets. Au matin du septième jour, Tarot se réveille, l'angoisse au cœur. Il se souvient de ses vieux parents, imagine leur inquiétude et s'inquiète à son tour. Il veut repartir. Aujourd'hui, même, la princesse tente de retenir mais son invité a pris sa décision. Et, malgré tous ses efforts, elle ne parvient pas à le faire changer d'idée. Aussi offre-t-elle à Tarot un coffret de lacs ornés de pierres précieuses en cadeau d'adieu ? « Monsieur Tarot, lui dit-elle, je ne vous garderai pas contre votre volonté. Merci de votre bonté, de votre amabilité et de votre visite. Prenez ce coffret en souvenir de moi, mais promettez de ne jamais l'ouvrir. » Tarot remercie, promet, remercie encore. Auto-aimé l'accompagne jusqu'au seuil du palais d'océan. La tortue l'y attend. Le pêcheur monte sur son dos, s'accroche à sa carapace et les voilà partis. De retour sur le rivage, Tarot va de surprise en surprise. Tout a changé pendant son absence. Il ne rencontre aucun visage connu sur le chemin qui mène chez lui. Même les arbres sont différents. Il ne retrouve ni sa barque ni son filet. Il ne comprend pas comment son village a pu changer à ce point en une semaine. Il accélère le pas, pressé de retrouver ses parents qui, il en certain, doivent le croire noyés. Sa surprise se transforme en stupeur quand il découvre un cerisier en fleurs, des fleurs sauvages et des herbes folles à la place de sa maison. S'il ne serait pas sous son bras, son précieux coffret de lac, il croirait avoir rêvé. Tarot aperçoit alors assis sur un bord en bois, un veillard inconnu en voyageur sans doute. Son corps bat à tout rompre quand il lui demande. « Bonjour grand-père, c'est où se trouve la maison de Tarot le pêcheur ? » L'homme le dévisage de ses yeux fatigués, perdu dans un visage brûlé par le soleil et le vent de la mer, il réfléchit un moment et caressant sa barbe. « Tarot, s'étend-il, en effet je connais, mais personne de ce nom n'habite plus par ici. » Ma mère m'a raconté l'histoire de Tarot le pêcheur lorsque j'étais enfant. Une bien belle histoire, bien triste aussi. Il vivait ici il y a plus de 300 ans. « 300 ans ? » murmure Tarot d'une voix blanche. « Comment est-ce possible ? » Son cœur va-t-il s'arrêter de battre ? Il tremble de tous ses membres, il est pris de vertiges. Il chancelle, le monde tourne autour de lui de plus en plus vite. « Malheur, me remetit, j'ai tout perdu ici et j'ai tout perdu là-bas. Une semaine au palais d'océan, c'est trois siècles sur terre. » Tarot salue le vieil homme et s'éloigne désespéré. « Ce village n'est plus le sien, il ne reverra jamais ses parents. Il n'a plus rien, pas de famille, pas d'amis, pas de maison, pas de barque, pas de filet. » Il vient d'un autre temps. Il marche au hasard des rues et des ruelles inconnues jusqu'à la mer. La nuit le surprend, assis sur les rivages, il pleure. Que pourrait-il bien faire ? Soudain, le jeune pesteur se souvient du cadeau de la princesse, son unique viande. Il contemple le joli coffret. Le caresse. Il n'a pas oublié sa promesse, mais décide de l'ouvrir quand même. Qu'a-t-il à perdre maintenant qu'il a tout perdu ? Rien. Alors, il soulève doucement le couvercle. À l'instant, un nuage épais et doux en échappe et l'enveloppe de la tête aux pieds. Ses cheveux blanchissent, son visage se ride et son dos se voûte. En quelques secondes, Taro est devenu un vieillard. Tandis que le nuage tourne de plus en plus vite, ses jambes se transforment en ongles, pattes fines, son nez en bec et ses cheveux en plumes. En quelques secondes, Taro est devenu une grue. Alors, le bel oiseau déplie ses ailes et prend son essor. Il quitte ses pleins inconnus, ce village qui n'est plus le sien. Il s'en va et disparaît loin, si loin que personne ne l'a jamais revu. Mais au Japon, chacun sait que les grues vivent mille ans. Fin de cette histoire. La rue d'Iku. Le jeune Iku vit depuis des mois dans un des plus beaux temples du Japon. Perdu au milieu d'un jardin merveilleux, il rêve de devenir bonze. Pour le moment, il n'est qu'un novice et beaucoup à apprendre. Ses yeux noirs pétés d'intelligence et sa malice lui permet de se tirer de situations les plus délicates. Astucieux, il trouve toujours ce qu'il convient de faire ou de dire au bon moment. Ses amis novices l'envient un peu, mais Iku est si gentil qu'il est aimé de tous. Ce matin-là, après avoir récité le sutra, les sages pensaient de Bouddha. Les garçons ont nettoyé ensemble le temple du sol au plafond. Ils l'ont balayé et poussauté, astiqué, lavé et rangé. Puis l'ont retissé le jardin. Maintenant, ils ramassent ses failles sèches. C'est à l'heure qu'ils aperçoivent un riche villageois en kimono de choix sortir de la grande salle. Cet homme vient du temps en temps. A chaque fois, il fait un don au temple, y affreint au vieux bonze, leur supérieur, un pot de mizame. « Génial de mizame ! » s'exclame Kyou. « Il n'existe rien de meilleur que ce sucre d'orge mou et transparent. » C'est un vrai délice, sûr qu'on en mangera avant ce soir. Aussi regourmant que lui, ses jeunes amis l'approuvent. Certains que le prince qu'il respecte, Yannir ne lui oubliera pas et partagera. Ils patientent tout le jour. Peu à peu, ils perdent tout espoir. Leur supérieur, au regard si doux, ne leur parle de rien. À croire que le pot de pizame n'a jamais existé. À la nuit tombée, le vieux bonze se retire dans la grande salle tout de bois, de murs crispés et de papiers huilés. Il est seul et tient à le rester. Il s'assit sur le tatami qui couvre le paquet et en quelques secondes de baguettes, il avale une bonne moitié du pot de mizame. Tout à son plaisir, il n'entend pas ses novices qui passent par là pour aller se coucher. Le regardant par la porte entre-ouverte, quelle déception pour les jeunes garçons ! En voyant leur supérieur se régaler ainsi, leur ventre se noue, la salive leur monte aux lèvres, et l'envie leur dévore le cœur. Ils sont furieux, ils murmurent. Les bois craquent sous leurs pieds nus, le bon sursoute. « Que voulez-vous ? » « Nous aimerons goûter au mizame ? » « Oh ! » répond Nekyu. « Oh ! Ce serait bien volontiers ! » répond le vieil homme. « Mais ce n'est pas un mizame ordinaire. C'est en effet un médicament pour adultes. » « Ne touchez surtout pas, car si vous en mangez, vous mourrez. » « Pour vous, c'est du poison. Maintenant, allez-vous coucher, et vite ! » conclut-il en plongeant sa baguette dans le pot avec une mine gourmande. Les novices saluent leur supérieur. Puis, tête basse, et traînant les pieds, ils gagnent la salle où, comme tous les soirs, ils déroulent leur natte de paille et leur couverture de coton. Ils s'allongent en silence, espèrent dormir vite pour oublier leur déception. Pourtant, quand Nekyu pose sa tête sur son oreille, il n'entend pas le sommeil. Mais une bonne idée pour goûter aux mizamés avec ses amis. Ou rien qu'un tout petit peu. Comment faire ? Il l'ignore. Dès l'aube, le vieux bonge enfile son kimono de coton noir, jette son caissa jaune sur l'épaule, et met ses sandales de paille. Puis, après l'ultime recommandation à ses novices, il part pour la ville. Il est pressé, il a beaucoup à faire. À peine est-il tourné le talon, Kigyu propose aux amis de prendre leurs baguettes et de l'eau chive. Cinq minutes plus tard, il entre avec eux dans la grande salle, dans le bois de mûres, crespies, et de papier huilé. Il prend le pot de mizamés et commence à manger. « Ne craignez rien, » dit-il en voyant leur mine inquiète. « Croyez-moi, il n'y a pas de poisson là-dedans. » Et c'est délicieux. « Notre supérieur est aussi gourmand que nous. » Il a menti pour se garder tout le mizamé. « Quelques minutes suffisent aux enfants pour tout avaler. » En se léchant les doigts, « Le supérieur va nous condé. » « Mais non, fais-moi confiance, il suffira d'eux. » Le jeune garçon explique son plan à ses compagnons. De retour au temple, en fin de journée, le vieux bon se réjouit à l'idée de finir son mizamé. Une petite douceur bien méritée après une dure journée. Dès que Kikyu l'aperçoit, au bout de l'allée, il mène au temple. Il glisse sous son bras un bol précieux appartenant au supérieur. Puis, escarté de ses amis novices, il court dans le jardin et brise le bol sur une pierre. Comme prévu, ils se mettent tous à pleurer. Certains étalent leur salive sous les yeux pour émiter les larmes qu'ils n'ont pas. Pourquoi pleurez-vous ? Que se passe-t-il ? S'inquiète leur chaperne. « Oh, mon bon maître sanglantique ! » J'ai cassé votre bol sans faire esprit. Alors, j'ai voulu me tuer car ma faute est gravée. Je n'ai pas d'excuses, mis à part ma sottise et ma maladresse. Pour mourir, j'ai donc mangé un peu de votre mizamé poison et, comme la mère s'en tarde à venir, alors j'ai tout mangé. Oh, pardon, mon bon maître, d'être toujours en vie. Sacré petit filou, dit Q. « Tu m'as bien eu, mon garçon ! » s'écrit supérieur en éclatant de vie. « Tu as tout deviné. Il n'y avait pas de poison dedans. Nous en m'ai promis. Nous partagerons toutes les douceurs offertes par nos visiteurs. Gâteaux, fruits et mizamé. » Et le vieux bonge a tenu parole. Fin de cette histoire. La paix de Momotaro Dans l'ancien Japon, un vieil homme et une vieille femme vivent heureux dans un tout petit village, dans une toute petite maison, au mur de terre, couvert d'un épais toit de paille. Quand ils travaillent ni au champ, ni à la rivière, ni à la rizière, ils s'en vont chacun de leur côté. L'homme part sur le sentier, de la montagne, ramassé branche et brindille, arrivés au cœur de la forêt, ils en font des fagots et il suffit à chauffer leur maison et à cuire leur repas. Pendant ce temps, la femme s'en va laver le linge à la rivière. Ils mènent une vie dure et tranquille, travaillent beaucoup et mangent peu. Ils ont froid l'hiver et chaud l'été, mais ils ne se plaignent jamais. Ils n'ont qu'un seul regret, un seul chagrin, ne pas avoir d'enfant. Un matin, la vieille femme range leur kimono de coton dans la rivière quand une pêche s'approche d'elle, vogue sur les eaux claires, elle disparaît, réapparaît, et vit ici à roger, là une branche ou des herbes folles. Elle flotte tant si bien qu'elle s'accroche au linge mouillé et s'immobilise. La paysanne éclate du rire, car que fait une pêche bien mûre dans la rivière au printemps ? C'est aussi ridicule qu'incroyable. En cette saison, les pêchers se renflurent, mais n'ont pas un compte de fruits avant l'été. Pensive, elle admire la pêche vêtue dont ne sais où. Elle n'a qu'à tendre la main pour l'attraper. Et si elle la rapporte à la maison, son malheur sera heureux de la manger. Finalement, elle la prend là et celui-ci, fini, rentre chez elle. Le soir même, après avoir dîné d'un bol de blé bouillis, la vieille femme sort de son panier, s'appelait à la peau douce. Pressée d'y goûter, elle la coupe en deux sous le regard étonné de son mari. Le fruit s'ouvre en un claquement sec, ne donne ni à ni jus, ni chien, ni noyau, juste un petit garçon sage mincé. « Nous allons enfin connaître la joie d'être parent, » murmure la femme en prenant l'enfant dans ses mains. « Tu t'appelleras Momotaro, le garçon né d'une pêche. » Décide le nouveau père, les lermes aux jules. Infinement heureux, les deux vieux remercient la providence qu'il a renvoyé ce beau petit. Les mois et les années passent. Dornoté, aimé et gâté comme il l'est, Momotaro grandit très vite et devient très fort. Il est gentil, mais n'accompagne jamais ses parents au champ. Il ne repique jamais le riz dans la rizière, il ne ramasse jamais branche et brindille en forêt avec son père, et il n'aide jamais sa mère à laver le linge dans la rivière. En un mot, il est infroyablement paresseux. Tous les jeunes du village rendent service à leur famille, tous, sauf Momotaro, qui passe ses journées à dormir, à manger, ou à courir à la campagne. Bref, ses parents se font des soucis pour lui. Ils sont vieux et ne seront pas toujours là pour l'aider. Que lui arrivera-t-il alors ? Jour après jour, ils tentent de le raisonner sans aucun résultat. Un matin, ils décident d'agir et demandent aux jeunes du village d'amener leur fils ramassés branche et brindille avec eux dans la montagne. Impossible, je n'ai pas la hôte pour les porter, s'excuse Momotaro. Je ne peux vraiment pas vous accompagner. Il part se promener, sourire aux lèvres. L'endemain, les jeunes gens lui proposent à nouveau de les accompagner dans la montagne. Impossible, je n'ai pas de centales de paille, je ne peux vraiment pas vous accompagner. Et Momotaro s'endort sourire aux lèvres. Alors, pour la première fois de sa vie, sa mère se fâche. Elle se fâche si fort contre son fils que, le jour suivant, il s'en va dans la montagne, hôte sur le dos et s'en dalle aux pieds, avec les jeunes du village. Pendant que ses compagnons ramassent branche et brindille, les mettent en fagot et les entaillent sur leur hôte et les attachent solidement, Momotaro se repose à l'ombre d'un grand pain. Ils aiment sentir sur sa peau la chaleur du soleil qui passe à travers les grosses anguilles vêtes. Il écoute le vent souffler, les moineaux chanter ses amis travailler. Comme la vie est belle, ils sont chers et ils s'endortent. La journée touche à sa fin quand Momotaro se réveille. Il baille, s'étire, se frotte les yeux et regarde autour de lui. Ses compagnons bavardent, fiers de leur fagot, bien fissolés sur l'orbe haute. Ils tentent de redescendre au village. Alors, ils se souviennent de sa mère qu'il aime tendrement de sa tristesse, de ses reproches, de ses cris, de la promesse qu'il lui a fait. Attendez-moi un instant, je ramasse une belle branche et je rentre avec vous, crie-t-il. Trop tard, s'énervent les jeunes garçons. La nuit va très bientôt tomber. Tu reviendras demain avec nous. Ne craignez rien, je sais être rapide. Momotaro se dirige vers le plus gros pan de toute la forêt. Il en sert de ses bras les nombres troncs, plie légèrement les genoux et les déracine en poussant un grand cri. Puis le déje, puis le cherche sur son épaule. Voyez, c'est fait. Il lance ses voyages et ses compagnons. Vous avez dit que ce serait pas long. Les jeunes prennent le chemin du retour les uns après les autres avec leurs hôtes et leurs fagots, le dernier avec son arbre. Les parents de Momotaro ne croyaient pas leurs yeux. Pourtant, c'est bien leur fils qui revient au village avec un pain gigantesque. Ma mère regarde, créatif, je t'apporte du bois. Mais le pain est sinon que Momotaro, si tête en l'air, qu'il le lâche n'importe où et n'importe comment, il tombe sur le toit de leur maison. Ce n'est rien, elle sera vite réparue, promet les tour dits et je te couperai ce pain en centaines de bûchettes. Es-tu content ? La veille femme sourit. Son fils est vraiment merveilleux. Bientôt au village, on ne parle plus que de la force incroyable de Momotaro, capable de déraciner un arme. La nouvelle de son exploit passe de maison en maison, de ville en ville et parvint aux oreilles du Seigneur qui, depuis des mois, a bien des ennuis. Il ne peut venir au bout d'une bande de bandits, des ogres redoutables, cruelles et violentes, qui s'agagent, ces temples, maltraitent ces paysans, pillent leur maison, enlèvent les plus jolies filles et s'enfuient avant qu'on ne puisse les attraper. Pourtant, le Seigneur s'entoure d'excellents guerriers, de samouraïs, équipés de meilleurs armes, armes du Japon, arcs, flèches, sabres, langes, mais rien n'y fait. Les bandits disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. Ils se caillent, dit-on, en un lieu mystérieux appelé l'île des ogres. Alors, quand le Seigneur entend parler de Momotaro et de son exploit, il envoie chercher le jeune homme. Momotaro lui dit-il, tu sais que des brigands s'agagent de la région. Si tu es aussi fort qu'on le raconte, je t'ordonne de les retrouver. Punini les revient. Je te récompenserai comme il convient. Prends ses habits dignes d'un samouraï, ses armes et ses bagniens en ton nom. Va et délivre-moi de ses fléaux. Mord d'inquiétude, le jeune garçon rentre chez lui et raconte à ses parents ce qui lui arrive. Il a peur des bandiers. Père de père, père de se battre. Cependant, il n'a pas le choix. Il doit obéir au seigneur. Le cœur serré, sa mère lui prépare son paluchon. Elle glisse quelques kibidangos de délicieux boulettes de milet et de farine de riz qu'elle a cuisinées pour lui. Son père y ajoute des sandales de paille de rechange puis vêtit ses nouveaux habits. Momotaro écoute les derniers conseils et prudence de ses chers parents. Il empoigne sa bannière et quitte le village. Dans la fraîcheur de l'eau, le jeune homme marche d'un bon pas. Le temps est agréable et ses provisions suffisent pour plusieurs jours. « Dérasser un ocre n'est pas plus difficile que de déraciner un arbre » se répète-t-il pour s'encourager. Peu à peu, il oublie sa peur. Plus vite, il accomplira sa mission. Plus vite, il sera de retour et reprendra sa vie passée. D'où ses repoussants ? Momotaro en est là de ses réflexions quand il rencontre un chien. L'animal lui fait fête. Il frétille de la queue et agite ses oreilles. « Momotaro, où vas-tu ainsi ? » lui demande-t-il. « Je m'en vais à l'île des ogres punir les brigands qui saccagent les régions. » « Ah, Fabien approule le chien. Et que pars-tu dans ton paluchon ? » Le meilleur Kipi Dango du Japon. « Ma mère les a cuisinés spécialement pour moi. » « Si tu m'en donnes un, je t'accompagne pour vos animaux. » Momotaro a bon cœur. Il s'assied au bord du chemin pour dénouer son paluchon. Il offre une boulette au chien, en mange une et reprend sa route. Son nouveau compagnon lui emboîte le pas. Au milieu du jour, Momotaro rencontre un singe encore plus malin que le chien. Momotaro voit-tu ainsi ? » lui demande l'animal en sortilleur près de lui. « Et que pars-tu dans ton paluchon ? » Quand le singe apprend que le jeune voyageur a le délicieux Kibi Dango, il multiplie galipettes et grimaces, puis redevenu sérieux, il promet en échange d'un Kibi Dango de l'accompagner sur l'île des oeuvres. Momotaro n'a plus besoin d'un singe que d'un chien pour vaincre des brigands, mais il a vraiment bon cœur et aime avoir de l'accompagner. Il dénuste donc son baluchon, donne une boulette au singe et tous trois se mettent en route. Peu après, en faisant surgir du haut des cieux et descend en piquet droit vers le voyageur, « Momotaro, où vas-tu ? » demande l'oiseau en ébouriffant ses plumes. Je m'en vais à l'île des oeuvres, punir les brigands qui saccagent de la région. Ah ah ! Et qu'as-tu dans ton baluchon ? Les meilleurs qui pident en gout du Japon. Si tu m'en donnes un, je t'accompagne, promet l'oiseau. Le singe sur son épaule et le chien à ses pieds. Momotaro, au grand cœur, s'assied au bord du chemin pour dénouer son baluchon. Puis, sans hésiter, offre une boulette en faisant repère avec une nouvelle amie. Momotaro marche vers le nord en pas de brigands. Il fait demi-tour, fonce vers le sud, puis tourne vers l'ouest, toujours rien. Il se dirige dans l'heure vers l'est. Il longe la côte en barque, silonne la mer durant des heures et laisse la mystérieuse hymne des oeuvres et demeurent introuvables. Le seigneur l'avait prévenu. Ce sera difficile. Ressurati à la aux guerriers et les samouraïs ont échoué. Momotaro en doute mais ne se décourage pas. Soudain, le faisant s'envole et, en quelques coups d'aile, disparaît dans le ciel. L'abandonne-t-il ? Non, à pas l'oiseau est-il parti qui est déjà de retour. J'ai repéré l'île des ogres, crie-t-il perché sur un nuage. Six mois, je te montre le chemin. Momotaro lui obéit et bientôt accoste sur une île incommune. Après avoir tiré sa barque sur le rivage, il s'engage sur le chantier. Il disparaît dans une forêt de pain et de surpris. Heureusement, il n'est pas seul. Il marche longtemps en silence de peur d'être opéré. Il marche jusqu'à une autre muraille protégée, une élégante demeure au toit de tuyne noire. Le jeune garçon, en est sûr, c'est le repère des ogres. Et là, il n'y porte qui s'ouvre dans le mur et s'ouvre bien fermé, infranchissable. La nuit tombe, sombre, épaisse, angoissante. Fatigué et affamé, Momotaro s'assit sur une souche d'arbre pour dénouer son paluchon et partage avec ses compagnons ce dernier qui bite en goût. Comment entrer, soupire-t-il. En guise de réponse, le singe lui tapote l'épaule et lui fait signe d'attendre. En deux, trois cabrioles, il grimpe sur le mur et disparaît. Quelques instants plus tard, il ouvre l'énorme part de l'intérieur. Alors, l'étonnant Momotaro s'élance vers la plus belle demeure. Ses trois amis sur les talons et court jusqu'à la salle où les ogres mangent. Comme seuls des ogres savent manger. Alors vu, les bandits éclatent de rire. Qu'ont-ils la crainte de ce jeune garçon et de ses animaux ridicules ? Rien. Je suis Momotaro, hurle leur enseignant. Ah, on ne connaît pas de Momotaro, s'amuse le chef des ogres. On a vint un rasage de saké. C'est quoi ? Je suis Momotaro et je viens vous punir pour toutes vos mauvaises actions, vos vols, vos meurtres et vos pillages. Les bandits reviennent à gorge déployés quand les quatre amis passent à l'attaque. Le garçon frappe de son sabre. Le chien mord les mollets. Le singe griffe le visage. Le faisant donne des coups de bec dans les jumes. Ils ne connaissent ni la peur ni la fatigue et prennent vite l'avantage. Les kipidango les ont-ils rendus invincibles ? Les combats se poursuivent jusqu'à terre dans la nuit. Le chien et le singe perdent quelques poils dans la bagarre. Les faisant une poignée de plus, Momotaro abîme ses beaux habits mais encaisse tous les coups. Il attaque encore quand il menace le chef de la pointe de son sabre. Les oegres s'inquiètent. Quand ils s'apprêtent à la foncer dans la gorge de leur chef, ils demandent grâce. « Pitié ! » supplie le bandit que le chien mort au mollet. Il saignait abondamment ne parvient pas à le faire lâcher prise. « Les serez-vous les paysans en paix ? » exige Momotaro pour toujours. « Oui, nous ne serons plus jamais méchants pour mes chefs. Plus jamais. D'ailleurs, nous resterons sur notre île. mais range ton sable Momotaro et rappelle ton chien, ton singe et ton faisan. » Terrifier l'idée d'être à nouveau mordu, griffé ou piqué, les oegres rendent sur le champ tous les trésors volés. Puis ils libèrent les jolis paysans enlevés avant de soigner leurs blessures en pleurant. Le soleil se lève quand Momotaro embarque avec ses amis, les prisonniers et les trésors récupérés. Ils hisent la voile et poussés par un bon vent prend le chemin du retour. Les parents du jeune héros accueillent leur fils avec une joie immense. Ce soir-là, le village tout entier lui fait fête. La soirée est autant plus réunie que Momotaro épouse la plus jolie des prisonnières de l'île en attendant la récompense promise par le seigneur. Et jamais plus jamais les oegres ne sont revenus. Le mont au ciel des messieurs de Kitschomu Depuis des années, Monsieur Kitschomu est l'homme le plus drôle du village. Jour après jour, hiver comme été, il ne manque jamais d'idées pour rire et faire rire. À l'aube, quand il enfile son kimono en coton bleu et chaude ses sandales de paille, il cherche quelle nouvelle blague à raconter. Lorsqu'il coiffe ses cheveux et les relève en chignon, il avance une nouvelle farce. En avalant son riz et sa soupe de miso, avant d'aller au champ, il a trouvé la journée peut commencer. Ce matin-là, Kitschomu sort de chez lui plus joyeux encore que d'habitude. Il vient d'avoir une idée extraordinaire, la meilleure qui est eue depuis le jour de sa naissance. aussi décide-t-il de passer à l'action immédiatement. Il y a tout ce qu'il lui faut, un épais bateau de bois, un maillet, un pinceau et un peu d'encre. Demain midi, dans son chien, Kitschomu montera au ciel, écrit le jeune paysan d'une écriture hésitante. Absorbé par le bois, l'encre sèche vite. Alors, sourire au lèvre, son maillet à la main, il place le bateau, le poteau en équilibre sur son épaule, il s'en va le planter au centre du village. L'arche Kitschomu a placé son poteau au bon endroit. Comme il l'espérait, les passants s'arrêtent pour lire son message. Certains vont travailler au champ, d'autres à la rizière, d'autres encore vont ramasser du bois mort en forêt, laver du linge à la rivière ou partent à la ville. Ils sont pressés mais tous et toutes prennent le temps de lire l'étrange annonce de Kitschomu. Bientôt dans les rues, les maisons ou les champs, les discussions vont bon train, on ne parle plus que de ça. On s'amuse à l'avance. Hé, ami, cote par terre, as-tu vu la pancarte ? Demande le porteur d'eau en achetant des gâteaux à la pâtisserie. Je ne suis pas sûre du tout que notre Kitschomu réussit à monter au ciel. D'ailleurs, comment ferait-il ce rigolo ? Quel vantard ! Oh, c'est encore une de ces bonnes grosses farces, soupire le colpateur. Rien de plus. Pourtant, avec ses ruses, ses tours et toute sa malice, même lui, il ne pourra pas monter au ciel puisque personne ne peut. Les deux hommes rient de bon cœur et grignotent leur gâteau tout en s'interrogeant. Pourra, pourra pas, il hésite et finalement conclut qu'on trouve toute attente que Kitschomu serait bien capable d'en faire l'exploit. Vrai avec lui, on ne sait jamais, répète le colpateur comme pour s'en convaincre. Qu'en penses-tu, pâtissier ? Moi, je vous dis, répond l'homme sans hésiter, que si notre monsieur Kitschomu tente le coup, il réussira. Deux jeunes clients venus acheter des tangos, les délicieuses boulettes à base de pâtes de régulant dans ce pâtissier à le secret, l'approuve. De toute façon, nous irons voir, dit-elle, pas vous ? Le lendemain, tous les villageois se retrouvent dans le chien de Kitschomu. Tout le ciel se fait attendre. Il arrive enfin une très longue échelle de bambou sur l'épaule. Bonjour tout le monde, lance-t-il sans éternel bonne humeur. Merci d'être venu, mes amis, car il est temps pour moi de monter au ciel. « Que feras-tu là-haut ? » demande un jeune homme. « Justement, je ne sais pas trop. Je vais voir pour voir ce qui s'y passe. » Sans prendre la peine de répondre plus clairement, Kitschomu enfonce ses pieds de son échelle dans le sol et vérifie sa stabilité. Il pousse deux, trois caillots au bout du pied, puis après quelques soupirs et hauchements de tête, il jette un dernier coup d'œil vers le ciel. Pas un nuage, il fait un temps magnifique. Mes amis, comprends le paysan, avant de partir, je voudrais vous demander un dernier petit service au presque rien. L'un d'entre vous peut-il tenir fermement le bas de mon échelle, car sans elle, pas de monte au ciel possible. Compte sur moi, s'écrit le charpentier, un âme solide, connu pour sa force dans tout le pays. Merci à toi, dit Kishomou, l'air chagrin. Quel terrible malheur de partir, mes amis. Quelle tristesse de vous quitter. Je ne vous oublierai jamais, jamais. Mais je souhaite que la fin de ma vie soit heureuse. Alors, je vous demande à tous ou à vous tous de danser en criant bien fort. C'est dangereux, le monte au ciel, dangereux. Cela dit, il pousse le pied sur le premier échelon et l'échelle en jetant vers le ciel des regards angoissé. Allez, au revoir tout le monde. Crétie une dernière fois en sanglots dans la voie. Alors, comme un regret qui sonnu monte à nain les échelons de son immense échelle, il s'éloigne de la terre surveillant le charpentier et les gens qui reluent. C'est dangereux, le monte au ciel, dangereux. Il s'arrête un instant et compte plus d'une centaine de villageois de tout âge qui dansent dans son chambre. un étrange sourire flotte sur ses ailes, sur ses lèvres, ses yeux étincèles de malice, mais personne ne le voit car il est déjà bien loin de la terre. Il gravit encore quelques chalons aidant un cri. C'est dangereux le monte au ciel, c'est dangereux. Soudain, Kishomu s'immobilise pour regarder encore ce qui se passe en place. Les villageois piétinent son chien et en hurlant le charpentier tient toujours son échelle. Un pied en l'air il semble hésiter. A-t-il le vertige ? A-t-il changé d'avis ? Va-t-il monter encore ? Oui ou non ? C'est non. Le voilà qui redescend toute vitesse. Oh, mes chers amis, vous avez décidé de monter au ciel, s'explique Kishomu en équilibre sur la troisième mission de le ciel. Cependant, à force, vous entendez hurler c'est dangereux le monte au ciel, dangereux. Eh bien, vous m'avez convaincu et j'ai pris peur. Je crois que vous avez raison. Alors, pas de monte au ciel pour moi aujourd'hui. Mais si, les villageois cessent de crier et de danser et trouvent cette histoire bizarre, ridicule et pas drôle du tout. Ils ont perdu leur temps alors que le travail ne manque pas en cette saison et s'en vont en bourgeois un an. Seul son échelle à ses pieds. Kishomu éclate de rire mais personne ne l'entend. Il admire son chant si bien aplati, sa terre si bien retournée par les pas des danseurs. Merci, mes amis. Vous avez travaillé pour moi avec tant d'ardeur, murmure-t-il. Cette année, je n'aurais pas besoin de labourer puisque vous venez de le faire pour moi. Demain, je viendrai semer. Ah, les braves amis que j'ai là ! Aujourd'hui, la blague de M. Kishomu n'a fait rire que lui. Demain, il remerciera les villageois par une farce extraordinaire, la meilleure de tous. Il mérite bien ça. La grue est son secret. Comme les années passent vite, souplie un vieil homme à l'oreille de sa femme, elle grelotte sous sa couverture de coton, à moitié endormie, brisée de fatigue. Elle lutte contre les courants d'air glacé qui circulent dans leur pauvre maison au toit de choum. Ils y habitent depuis si longtemps qu'il ne se souvient plus depuis quand. Mais il garde en mémoire tous les hivers passés et cet hiver-là est le pire de tous. Il fait horriblement froid et la neige tombe en abondance depuis des semaines. Malgré le mauvais temps, le grand-père part à la ville dès l'auble du lendemain. Il doit vendre le bois coupé dans la forêt. Par chance, les jastons ne sont pas à attendre. Il prend bien vite le chemin de retour. La nuit ne tardera pas à tomber. Le vieil homme marche doucement, freiné par les vents mauvais. Aveuglé par des pètes flocons, il est glacé jusqu'à la moelle, ne sent plus ses pieds mal protégés par des épaisses bottes en paille. À chaque pas, il s'enfonce d'un neige jusqu'aux genoux, comme il est pressé de retrouver sa femme et sa maison. Pourtant, quand il l'aperçoit au pied d'un cerf près à un oiseau pris au piège, le grand-père n'hésite pas un instant. Il quitte le chemin et, avec bien des difficultés, s'approche de lui. C'est une grue aux longues pattes, fine, et plumes blanches, plus sombres au cou, à la tête et au bout de la queue. Elle souffre paillant sifflement qu'il l'entend à peine. Ne bouge pas, conseiller vieil homme, je vais te sauver. C'est l'affaire d'un instant. Malgré des doigts aussi gelés que ses pieds, il ouvre le piège et libère la grue qui s'envole aussitôt vers la mer. Il échuit sa barre mêlée de neige fondue toute en la suivant des yeux. Il se remet en route dans lequel a disparu dans les nuages. De retour à la maison, le grand-père ouvre ses bottes, ses pèlerines de paille mouillée et son kimono trempé. On enfile un autre rapé c'est mais bien chaud. Il avait vite un bol de soupe de millet tout en racontant sa journée à sa femme. Soudain, on frappe à la porte. Qui est là ? Demande le grand-mère. Elle ouvre le bâton sans attente de réponse. Quelle n'est pas sa surprise en découvrant sur le seuil une jeune fille au visage d'ivoire clair, aux yeux soliment bridés et aux longs cheveux noirs retenus dans le dos par une simple ficelle la belle inconnue grelotte dans le froid de l'hiver et son kimono couleur de feuille d'automne ne la réchauffe pas. Je suis désolée de vous déranger si tard dit-elle timidement en saluant la vieille femme. Je me suis perdue dans la nez. Pouvez-vous m'hébarger ? Oh ! Juste cette nuit. Entre vite propose la grand-mère en lui prenant la main. Nous sommes pauvres et avons peu de couverture. Peu importe on se débrouillera. La jeune fille la remercie d'un sourire et s'assit près du feu. Je m'appelle Tsu dit-elle en avalant à son tour un bol de millet bien chaud. Il neige depuis des jours et des nuits. Il neige comme jamais il n'a jamais mais il n'a négé sur le Japon. Il n'est tant que Tsu ne repart pas mais on a telle envie. Un peu de temps est devenu indispensable aux deux petits vieux. Elle cuisine s'occupe du linge et du ménage. Chaque soir elle masse le dos du grand-père pour celui de la grand-mère qu'il aime matement comme leur propre fille. Le soleil est revenu depuis deux semaines et Tsu habite toujours dans leur pauvre maison au toit de jour. Grand-père peux-tu me jeter des bobines de fil à la ville nous demandent-elles un matin ? Tu voudrais dessiner une étoffe si belle que tu pourrais la vendre un bon prix. Le lendemain le grand-père qui ne peut rien lui refuser descend vendre son bois et achète donc des fils de toutes les couleurs. Calme n'est pas sa surprise qu'en dessous après l'avoir remercié ajoute d'un air mystérieux Je m'en vais tisser dans la chambre mais promets-moi une chose N'entrez pas dans la chambre quand je tisse Jamais pas le moindre petit coup d'œil promis Entendu Mais tu as de drôles d'idées parfois mon enfant s'étonne la grand-mère Ferme la porte et tisse tant que tu veux Ne t'inquiète de rien je m'occuperai du linge et préparerai notre soupe de mulet de radis Tsu Tsu entre dans la chambre avec ses bobines de fil et ferme soigneusement le bâton Elle s'installe devant l'humidier et à tisser que la grand-mère utilise parfois car comme tous les liageoires elle tisse les jours de mauvais temps et vente ses étoffes à la ville Tsu travaille tous les jours Elle ne se repose pas un instant ne ralentit pas le rythme A la nuit tombée elle tisse encore le lendemain et le seul lendemain elle tisse toujours Intrigués le grand-père et la grand-mère écoutent les cliquotis insistants du métier A travers la porte close il la supplie de manger un petit quelque chose ou au moins de boire un bol d'hum Seul le bruit régulier du métier à tisser leur répond Maintenant il s'inquiète mais fidèle à leur promesse de ne pas la déranger pendant son travail il patiente Le troisième jour les cliquotis cessent enfin la porte s'ouvre tout sort de la piège un rouleau de tissu dans les bras C'est une étoffe magnifique si merveilleuse belle merveilleusement belle que ni le grand-père ni la grand-mère n'ont jamais vu de terre Ma petite tu as l'air très épuisée tu vas bien ? S'inquiète la vieille femme Tu as maigri c'est sûr Ce n'est pas raisonnable de travailler ainsi Ne te fais aucun souci pour moi la rassure-tout en riant S'il te plaît grand-père prends ce tissu de grue et vends-le Achète-moi d'autres bobines de fil et je tisserai encore Le lendemain le grand-père enveloppe le précieux étoffe dans un vieux tissu Il met sur son dos le baluchon et s'en va à la ville Qui veut du tissu de grue critique dans la rue de la qualité de beau et du pas cher En peu de temps tout est vendu jamais le vieil homme n'a eu autant d'argent dans sa bourse Avant de rentrer il achète des nouvelles bobines de fil pour tout Un kimono pour sa femme et quelques petites douceurs pour le repas du soir Dès l'aube Sous s'enferme dans la chambre avec ses fils colorés se met au travail Altise tout le jour sans ralentir le rythme Le lendemain et le surlentement altise tout le jour Le grand-père et la grand-mère écoutent les cliquetés en cessant du métier À travers la porte ils la supplient de manger ou de boire un peu d'eau Seul le bruit régulier du métier à tisser leur répond et patiente encore Enfin le troisième jour ni que non plus la grand-mère murmure à l'oreille de son mari J'aimerais voir comment tu tis de si belles étoffes Je voudrais regarder juste un peu par la porte entrebâillée Non je ne dois pas je reprends-t-elle Une promesse est une promesse La vieille femme résiste longtemps à la tentation Finalement oubliant son serment sa sagesse et sa prudence habituelle elle fait coulisser la porte sans bruit elle jette un coup d'œil dans la chambre et ce qu'elle voit est ailleurs tout a disparu A sa place une crue à pattes fines et aux ailes agiles tissent De temps à autre elle arrache d'un coup de bec une de ses belles plumes blanches et la grisse entre les fils colorés Supéflée la vieille femme court chercher son mari qui coupe du bois devant la maison Bien voir lui dit-elle mais pas un bruit pas un mot craignant qu'elle ait que malheur il lâche un petit pas précis à son tour il colle son oeil contre l'entrebaillement de la porte la groutise toujours silencieuse et affairée Ce soir-là quand Sue sort de la pièce une superbe étoffe dans les bras elle semble affreusement triste Je n'avais pas tenu votre promesse reprocheta le petit vieux qu'elle aime tant Je vous avais demandé de ne pas me regarder Oh pardon mais ce n'était qu'un tout petit coup d'oeil en passant s'excuse la grand-mère Oui je suis la grue que vous avez sauvé de la mort une nuit d'hiver à votre jour Je voulais vous remercier en vous apportant richesse et bonheur et là je dois vous quitter maintenant puisque vous connaissez mon secret Reste depuis la vieille femme mes yeux pleins de larmes Comme elle regrette sa curjeté mais il est trop tard C'est impossible répond Sue d'une voix douce Encore merci pour ce que vous avez fait pour moi Je ne vous oublierai jamais Adieu Tu pose sa belle étoffe dans un coin de la pièce son dernier cadeau puis elle ouvre lentement ses bras qui s'allonge et se couvrent de plumes blanches Comme le reste de son corps des plumes sombres apparaissent sur son cou et sa tête Ses jambes se tranchent sur un pas de fine et son nez devient bec Quelques instants suffisent et la ravisante jeune fille pour devenir greu Sa métamorphose achevée elle s'envole par la porte ouverte et disparaît vers l'hérisière Fin du livre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada